La TVT au cœur de l'information. 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 Transformation pour des sociétés durables et résilientes est le thème retenu pour alimenter les débats. Ici, tous ces acteurs prendront un engagement, celui de travailler pour un monde inclusif d'ici à 2030, où l'on ne parlera plus de pauvreté ni de faim. Un monde favorable à la croissance, à la prospérité et à la stabilité économique des États. Un monde où l'accès à l'eau, à l'électricité, à un environnement sain sont garantis pour les populations. Autant de défis à relever pour la communauté internationale. Les différentes interventions à l'ouverture de cette session militérielle. C'est celle de la présidente du Conseil économique et social. Du président à l'exercice de l'Assemblée générale des Nations Unies. De la vice-secrétaire générale des Nations Unies. Et de l'envoi spécial du secrétaire général pour la jeunesse ont encore insisté sur les défis toujours présents dans certains pays. Et inviter les États à redoubler davantage d'efforts afin de les relever pour ne laisser personne en marge du développement. Les 47 États retenus cette année dans le Togo vont partager leurs expériences quant aux avancées réalisées dans la mise en œuvre des EDD intégrées aux politiques nationales de développement. Présent déjà en 2016 et en 2017 comme pays volontaire, le Togo prend part activement à la présente édition pour la troisième fois consécutive. La délégation togolaise est conduite par le premier ministre, chef du gouvernement, commissaire Lom Klasou, qui présentera le rapport du Togo. Le présent rapport est centré sur les efforts de mise en œuvre des objectifs 6, 7, 11, 12, 15 et 17 choisis par les Nations Unies pour faire objet de la revue de cette année. Le passage du Togo est programmé le mardi 17 juillet. Des rencontres de haut niveau sont également inscrites à l'agenda du chef du gouvernement ici à New York. Le rapport du Togo à suivre demain mardi donc. L'humour à l'heure de son bilan annuel. L'institution fait l'inventaire des réformes politiques, programmes et projets communautaires de ses États membres. Quatrième exercice du genre. Les travaux ont commencé ce lundi à Lomé. Pour les espères, il va falloir noter les résultats atteints, relever les difficultés auxquelles certains États sont encore confrontés. Au final, proposer des pistes de solutions. Fafa Dalméda, Yves Aguevi. Insitué en 2014, en vue de favoriser l'accélération de l'application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union, la revue annuelle de l'UMOA qui se tient à Lomé avec les acteurs concernés doit dégager les avancées en matière de transposition et d'application des réformes communautaires, d'identifier et d'anticiper des facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement, question de donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA. C'est la condition pour réaliser l'avancement du processus d'intégration, mais surtout son ancrage au niveau des États membres. C'est une condition importante et cet exercice de revue annuelle qui a été institué par la conférence d'échelle d'État est un exercice qui permet justement de mesurer les efforts accomplis par chaque État membre de l'Union dans le cadre de la mise en œuvre des réformes, des politiques, des programmes et des projets communautaires. C'est une réunion technique, celle qui commence aujourd'hui. Elle sera suivie par une réunion au niveau politique entre les responsables de la commission de l'UMOA et les plus autorités togolaises afin que l'impulsion politique soit toujours accompagne tous ces efforts-là. Pour le diétaire de cabinet, Kossi Taufior, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, l'édition 2017 de la revue a révélé une amélioration de l'état général de la mise en œuvre des réformes dans l'Union avec un taux moyen de 102%. Le gouvernement togolais, sous la direction du chef de l'État, a-t-il ajouté, met tout en œuvre afin que les réformes se poursuivent et s'appliquent rigoureusement dans l'intérêt des citoyens togolais. Autre sujet évoqué, maintenant, le régime des armes au Togo. La commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation, le trafic illicite des armes légères et de petits calibres plaide pour l'adoption et la vulgarisation de l'avant-projet de loi relative justement au régime des armes au Togo. Campagne la semaine dernière dans la région centrale. Le compte-rendu de la marque Beaujolais. Cette session de la commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres a rassemblé des magistrats, des forces de sécurité et de défense, des agents, des douanes et des représentants de la société civile. Elle a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre et les autres acteurs de la société civile à s'approprier le contenu du test en vue de leur responsabilisation dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions respectives. Qu'est-ce que c'est que le traité sur le commerce des armes ? C'est un traité qui s'impose à tout le monde parce que le Togo l'a ratifié en 2015 et c'est un traité qui s'impose donc à tous les États partis comme le Togo. La population doit s'attendre à une sensibilisation. La détention illicite d'armes n'est pas permise. Lorsqu'on doit détenir une arme, il faut que cette arme-là soit traçée, il faut que cette arme-là soit marquée. Lorsque vous achetez un véhicule, un véhicule a un numéro d'immatriculation. Donc toute arme doit avoir un numéro d'immatriculation. Il y a la question à faire parce qu'on veut arracher les armes. Non, on n'arrache pas les armes. Lorsque par hasard quelqu'un prend une arme, il commet un crime, on sera acquis à partir. Peut-être même que ce n'est pas le procès de l'arme qui a commis le crime. La question de paix et de sécurité demeure des préoccupations de premier plan pour les États et les organisations régionales et sous-régionales, a relevé le profet de Chao Jo. Le colonel Montpuyant Matiendou s'est félicité du traité sur le commerce des armes, qui va atténuer les effets pervers de la circulation et la détention illicite des armes en général, et celles légères en particulier. De beaux jours bientôt pour la filière légumes au Togo. Des groupements maraîchers, trois au total, viennent de bénéficier d'équipements agricoles. Ça devrait accroître la productivité, le rendement, tout sur la cérémonie de revises du matériel. Dans ce reportage de Elie à Bagnandao et Komou Boyanté. Cet équipement agricole estimé à environ 15 millions de francs CFA va impulser un nouvel élan à la filière légumes dont les activités sont encore à encourager. Il est destiné à trois unions de groupements maraîchers, à savoir l'union des groupements maraîchers de Cara, celle de Toglukopé et de Daï. C'est à l'oeuvre qu'on connaît l'artisan. Nous allons mettre ça en pratique et les donateurs seront motivés pour redoubler davantage ces appuis pour développer mieux notre maraîchage. C'est un don de la coopération allemande à travers la GIZ pour appuyer le gouvernement togolais dans la lutte contre la pauvreté et la sous-alimentation au Togo. Au Togo, la plupart de la population est engagée dans l'agriculture et ainsi c'est un lévier pivotal pour le développement durable et la lutte contre la pauvreté et aussi bien sûr l'atteinte des objectifs du développement durable. Nous voyons avec la filière légumes que c'est une filière qui engage un groupe, surtout des femmes. Et nous pensons que cette dimension genre aussi dans notre appui de l'agriculture et de ce secteur est un élément très important pour le développement. A l'occasion, les autorités togolaises ont exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage. Et mot de santé dans cette édition et cette séance de formation ouverte ce lundi même pour les prestataires de santé du CHU Sylvanus Olympio, c'est-à-dire précisément les soins palliatifs. Et par ricochet, ce sont les patients qui devraient être mieux traités désormais. Bélie Johnson, Nathalie Panenguich. Infirmiers, médecins, sages-femmes, psychologues, tous prestataires de santé du CHU Sylvanus Olympio planchent sur les soins palliatifs. Comment évaluer la douleur chez le patient atteint du cancer ou d'une autre maladie non transmissible ? C'est l'une des thématiques qui seront abordées durant les cinq jours de formation. Nous allons leur apprendre à gérer la douleur, déjà évaluer la douleur, comment la traiter, parce qu'aujourd'hui nous traitons la douleur selon les paliers de l'OMS, selon que la douleur soit légère, modérée ou bien sévère. Et en fonction de l'intensité de la douleur du patient, le personnel de santé doit pouvoir prendre les mesures appropriées pour soulager le patient. Nous allons leur apprendre à gérer les différents symptômes qu'on peut rencontrer chez des patients qui ont des maladies chroniques. Et nous allons leur apprendre à préparer les familles et le patient à la mort. Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, vise une meilleure prise en charge des patients. Et le CHU Sylvanus Olympio est le premier bénéficiaire de cette formation. Quand quelqu'un est malade et qui a une maladie chronique grave et qui l'empêche de vaquer à ses besoins, il a besoin de sains d'accompagnement qui prennent en compte la douleur, qui prennent en compte son côté psychologique et psychique, son côté spirituel. Un cancer du foie par exemple, les cellules ont envahi plusieurs organes et qui souffrent énormément, cette personne qui a des douleurs. Il faudra prendre en compte des douleurs, douleurs physiques, prendre en compte ces douleurs. Cette personne qui a des douleurs morales parce que se sentant fini, il faudra un certain accompagnement psychologique pour que cette personne accepte sa situation et continue dans un état digne la suite de la vie. Un programme est également prévu pour les leaders religieux et les acteurs de la médecine traditionnelle afin que leur participation soit effective et prise en compte. Du matériel de laboratoire pour la police scientifique, il devrait servir à faire face au phénomène de drogue et de stupéfiants. C'est un don de l'ambassade des Etats-Unis, réceptionné ce matin au ministère de la sécurité et de la protection civile. On parle de 300 millions de francs CFA, sa valeur. Serge Etastom, Ferdinand Tassoua. Du matériel de laboratoire pour servir dans la lutte contre la drogue et les stupéfiants. Le ministère de la sécurité et de la protection civile entre en possession de ses outils de travail grâce à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Togo. Un don qui vient en appui aux équipements du laboratoire national de la police scientifique togolais. Le matériel que nous venons de recevoir ce matin, il s'agit de la chromatographe. Il y a deux chromatographes, un à phase gazeuse, l'autre à phase liquide. Il y a un dessicateur, il y a un dessicateur d'eau, il y a une étude, il y a une balance et il y a un microscope. Il y a aussi une horte de sécurité, plus les accessoires pour faire fonctionner tous ces équipements. D'un coût de plus de 300 millions de francs CFA, ce matériel contribuera à rendre plus efficace les recherches du laboratoire de la police scientifique. Ce matériel nous permettra, dans un premier temps, de rechercher les substances subéfiantes dans les produits qu'on nous envoie au laboratoire. Donc, il s'agit de rechercher les drogues, les consorts. En plus, avec le chromatographe, on serait en mesure de réaliser des tests de toxicologie, ce qui permet de voir aussi si tel produit est toxique ou pas. En plus, nous pourrons lutter aussi contre le trafic de faux médicaments. On pourra avec ce matériel voir si le médicament qui sort de la pharmacie ou que les gens vendent, est-ce qu'il y a vraiment un principe particulier dedans. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le lieutenant-colonel Akobi Mensah, a salué l'amitié et la coopération qui existent entre le Togo et les Etats-Unis. Il a aussi remercié le chef de l'État pour ses efforts dans le domaine de la protection et de la sécurité au Togo. La suite de cette édition, il est 20h16. On parle maintenant de deux voisins, l'Éthiopie et l'Érythrée, le 6 hommes de la paix. Les deux pays normalisent leurs relations diplomatiques après 30 ans de conflit. Le président érythréen Issa Esafiaki a réouvert l'ambassade de son pays en Éthiopie. Elle était restée fermée pendant 20 ans après la rupture des relations diplomatiques entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. La réouverture de cette ambassade à 10 à 20 mai fin à trois jours de visite officielle du chef de l'État érythréen en Éthiopie. Visite destinée à consolider la fin des hostilités entre les deux pays. Le retour en France des champions du monde, le retour à Paris précisément, de la sortie de l'avion à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, à la descente des Champs-Élysées en bus à l'équipe de France. Les joueurs de l'équipe de France ont partagé sur les réseaux sociaux le retour en France après leur titre de champion du monde. La fête continue en ce moment même, ce soir encore, à l'Élysée, avec le président Macron et le peuple. De France, nous reviendrons sur les images dans les prochaines éditions. Cela dit, retour chez nous au Togo. Retour chez nous au Togo. Togo a signalé que le collège militaire et a été doté d'une salle d'entraînement de judo. La salle a été inaugurée samedi dernier par le ministre des Sports en présence des officiers supérieurs des forces armées togolaises. Lamar Bojara pour le récit de l'événement. Après 39 ans d'existence, le collège militaire Yademan bénéficie d'un dojo pour le cours de judo. Cette salle de judo a été inaugurée par le ministre des Sports qui a décliné la vertu de ce sport d'origine japonaise et définit les objectifs assignés à ce centre de judo, centre doté de matériel par la fédération togolaise de judo. Notre choix s'est porté sur le collège militaire Yademan où nous avons un bon visier, un bon potentiel et l'objectif c'est de pouvoir préparer d'or et déjà les futurs champions. La réception de ce dojo a permis de vivre les prestations des apprenants. Je tiens à remercier au nom du lieutenant-colonel commandant le collège militaire Yademan, la fédération togolaise de judo et le gouvernement pour cette action en faveur des enfants de troupes. Nous promettons d'utiliser à bonnes séances au matériel pour l'épanouissement du judo au collège militaire Yademan. Le judo a été créé en tant qu'une pédagogie physique, mentale et morale depuis 1882, à relever le commandant du collège. Le lieutenant-colonel comme l'envié Tony a laissé entendre que c'est un sport moderne et olympique qui allie souplesse, concentration, équilibre et discipline personnelle que sont les valeurs indispensables à l'épanouissement des enfants de troupes. Noter que les artistes et pour motoculturel dans la région des Savants ont eu une séance de travail avec le ministère en charge de la culture, une tournée pour leur présenter la feuille de route gestion 2018 du fonds d'aide à la culture et leur présenter par la même occasion les innovations apportées dans les projets à poursuivre pour le développement culturel adaptant des Iria-Loya. Le fonds d'aide à la culture FAC, une initiative du gouvernement togolais pour accompagner les artistes dans la perfection de leur œuvre. La culture, un bien touristique, donc source économique, identifie chaque peuple. et doit être pérennisé pour les générations actuelles et futures. Une tournée du ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique pour présenter la nouvelle feuille de route et les innovations dans le projet. En termes d'innovation, je citerai deux exemples. Cette année, pour qu'un porteur de projet culturel et notamment pour que quelqu'un puisse avoir un accompagnement pour publier son manuscrit, il doit passer par une maison d'édition où un comité de lecture doit donner le OK par rapport à la qualité de l'ouvrage à publier. Et ça va de l'intérêt des Togolais puisque tout ouvrage est d'abord pour les lecteurs togolais. Il en est de même pour les oeuvres musicales. Vous voulez sortir un album passé par un studio qui est compétent pour dire vous avez un album de la qualité. La gestion du fac se fait dans la rigueur, la transparence et l'équité dans l'intérêt des artistes pour rendre plus visible leur oeuvre et une préoccupation des autorités. Et on parle de culture, toujours culture aussi alliée à l'architecture. A noter la clôture du Grand Jury International de l'EAMO c'était ce week-end retour sur la cérémonie avec nos reporters. Le Grand Jury International 2018 a décidé. Après 5 années d'études, 16 étudiants 118 au total de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO sortent nantis d'un master en architecture, en urbanisme et en gestion urbaine. En présence des autorités, enseignants-chercheurs, étudiants, parents et amis, des prix ont été décernés aux meilleurs lauréats dont le prix du meilleur élève de la promotion est le prix de l'excellence féminine. L'intitulé de mon projet c'est Contribution au secteur culturel national par la valorisation des arts, proposition d'une école d'art visuel à l'OME au Togo. Il s'agit de proposer une école d'art visuel rattachée à la faculté des lettres langues et arts de l'Université de Lomé afin de pallier un manque de formation en termes d'art au Togo. La problématique même c'est le devenir de nos marchés. La problématique de mon travail personnel de fin d'études c'est le devenir des marchés urbains. Comment est-ce qu'ils vont révoluer ? Comment est-ce qu'ils vont se moderniser ? Cette 37e promotion composée de 14 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest vient s'ajouter aux 1200 cadres déjà formés dans le domaine par l'école régionale depuis sa création en 1975. La contribution de l'IAMO elle est importante dans le développement de nos villes surtout actuellement aujourd'hui au 21e siècle. Aujourd'hui nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes le développement la croissance des villes c'est une réalité la globalisation et les villes deviennent le centre de réflexion parce qu'ils sont des moteurs du développement et là les statistiques qui disaient qu'à l'horizon 2050 effectivement plus de 60% des populations africaines seront des citadins donc cela veut dire que c'est des villes qui vont être au centre de toutes les activités. En clôturant les travaux de ce jury le ministre Octave Nicolbroum également vice-président du conseil d'administration de l'IAMO a salué l'engagement de cette institution dans la modernisation des offres de formation. Le grand jury international 2018 constitué d'universitaires et de professionnels compétents issus comme vous le savez aussi bien de l'espace géographique de l'IAMO que d'autres continents est pour nous un élément clé dans le dispositif de contrôle de l'assurance qualité nécessaire à la reconnaissance et à l'accréditation des diplômes sortis de cette école. à vous lauréat de ce jour je vous invite à mettre en pratique les compétences acquises avec passion et professionnalisme en lien avec les besoins du marché à la cadence des mutations du monde. Régler les problèmes urbains et permettre le développement des villes africaines voilà le défi que tenteront désormais de relever ces diplômés. Je vous l'annonçais en titre ils sont rentrés élèves officiers ils sortent sous le lieutenant deux ans de formation à l'EFOFAT l'école de formation des forces armées togolaises de PIA la sédamorie de remise des épaulettes a été présidée ce lundi par le chef d'état-major général des forces armées togolaises le récit de Nester Moshou Le couronnement de deux années passées à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de PIA entrés à l'EFOFAT le 12 septembre 2016 ils en sont aujourd'hui jugés dignes de commander une session de combat ils sont 49 cette année à mériter le grade de sous-lieutenant le premier niveau au sein des officiers des forces armées les 49 font partie de la 21ème promotion de l'EFOFAT le chef d'état-major général des forces armées togolaises le général de division Abalo Kadanga a présidé la cérémonie de remise des épaulettes à cette promotion qui a pour parrain le président Théodoro Obianguema Mbassogo de la Guinée équatoriale elle a pour nom de baptême promotion sécurité et développement avec la repolette le sous-lieutenant il porte ainsi la tenue de bergers ou de meneurs d'hommes au sein de leurs armées parmi les 49 38 sont togolais les 11 autres sont de 6 nationalités des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre mesdames et messieurs de la promotion sécurité et développement vous avez su vous montrer à la hauteur de l'existence de la formation face aux difficultés que vous avez eues à subir individuellement et collectivement vous avez toujours répondu avec courage et témérité ce qui vous a permis de franchir brillamment toutes les étapes de la formation vous voilà aujourd'hui bien outillés à entamer sérénement une carrière d'officier désormais plus rien ne serait vous ébranlé toutefois chers élèves officiers je vous exhorte tout le long de votre carrière à beaucoup d'humilité vis-à-vis de vos hommes que vous allez commander et de compassion pour vos concitoyens que vous êtes appelés à protéger et à défendre je veux saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la république chef des armées son excellence monsieur fort et son zemna Niasingbe pour toutes les actions qu'il entreprend particulièrement dans le domaine de la formation au profit des forces armées togolaises une autre promotion de refoufade est déjà en place entrée le 11 septembre 2017 la 22ème promotion a reçu son baptême après la première année comme le veut la tradition dans cette école elle est identifiée comme promotion capitaine Mazameso Tandao cet officier togolais a été fauché par les balles de djihadistes le 14 août 2017 au Mali le parrain de la promotion c'est le feu colonel James Yaouvi Asila un des pionniers de l'armée togolaise aux côtés du père de la nation Niasingbe Yadema à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia la formation est régie par la culture du mérite comme l'indique la dévise de l'école l'excellence par les forts les élèves officiers sont appelés dès leur arrivée à se battre physiquement moralement et intellectuellement pour donner le meilleur d'eux-mêmes les foufates ont été créées le 19 octobre 1995 elle a eu informé 584 officiers du Togo et dans autres pays de l'Afrique voilà l'effort recommandé ici aussi avec les luttes Evala avec les ultimes combats de super Evala 2018 face à face les meilleurs lutteurs des 16 cantons de la préfecture de la Cosa à l'issue des empoignades et bien c'est Esonana Dabana du canton de Lama qui soulève le trophée mise en jeu retour dans l'arène avec Lucas C'est Esonana Dabana du canton de Lama en chôte vert qui remporte le titre de super Evala 2018 intéressant son adversaire du canton de Pia en rouge Liao Kanawai la victoire a choisi son camp après 25 minutes d'arbre en poignade C'est un truc que j'ai rêvé et c'est que Djakwan ne me tord pas d'avoir gagné J'avais la joie avant de lutter parce que j'étais sûr de moi et je suis fier qu'aujourd'hui mon canton est en rouge Ce sont les 16 meilleurs lutteurs issus des cantons de la Cosa qui se sont affrontés en 8ème de finale quart de finale et demi-finale pour dégager les deux finalistes pour le compte de cette compétition qui met fin à l'édition 2018 de l'huit Évala en pays cabillet C'est parti de la Cosa et de ses environs et du Togo à épouser et aujourd'hui nous nous réjouissons que la cohésion que nous cherchons nous avons l'air d'atteindre nos objectifs La troisième place de la compétition est allée à Yaohemu du canton de Boho qui a pris le dessus sur son homologue de Tchare Mensa Niazo A partir de cette 9ème édition qui crée l'émulation et l'engouement autour des Évala pour plus de promotion des rites traditionnels l'organisation change de main C'est l'association togolaise pour l'épanouissement des sports des loisirs et de la culture qui est désormais chargée de l'affaire en lieu et place de la ligue de l'athlétisme de Cara Et voilà Super Évala qui a réuni donc 12 cantons de la préfecture de la Cousa Se communiqueront de refermer cette édition du Suèr communiqué du ministre de la Santé et de la Protection sociale L'hôpital du district sanitaire numéro 2 a reçu dans la journée du 12 juillet 2018 un patient qui malheureusement est décédé suite à un vomissement abondant de sang Des prélèvements ont été réalisés sur la dépouille afin de procéder à des analyses approfondies et déterminer la cause de ce vomissement de sang Les résultats des analyses se sont révélés négatifs pour les fièvres hémorragiques notamment pour la fièvre à l'assa Toutefois le transport et l'enterrement du corps ont été effectués dans des conditions de protection sanitaire maximale Il est à rappeler qu'aucun cas autochtone de fièvre à l'assa n'a été enregistré depuis le début de l'année au Togo Le ministre de la santé de la protection sociale exhorte la population à ne pas céder à la panique et la rassure que l'issue de la prise en charge des cas de fièvre de la dinde et de l'assa est favorable dès lors qu'elle intervient précocement Il invite Il invite la population à une vigilance plus accrue et à l'adoption du comportement suivant pour éviter les fièvres virales hémorragiques Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon Bien protéger les restes d'aliments et de réserves de nourriture dans les maisons Adopter les mesures d'hygiène et assainissement pour éviter que les rangeurs ne pénètrent dans les maisons notamment en conservant les céréales et autres denrées alimentaires dans des contenants bien fermés et résistants aux rangeurs bidons tournots en éliminant les ordures loin des habitations et en maintenant la propriété à l'intérieur et autour des habitations Éviter tout contact avec le sang sel urine salive et les vomissures d'une personne suspecte ou malade d'une fièvre virale hémorragique Ne pas manipuler à l'absence de toute mesure de protection adaptée le corps d'une personne suspectée décédée de fièvre virale hémorragique Devant toute suspicion informer le personnel de santé de la formation sanitaire la plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate communiquer donc du ministre de la santé et de la protection sociale professeur Mostafa Midi et ceci referme cette édition du soir merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à Tchamba et comme d'habitude toujours fidèlement très belle soirée Sous-titrage 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 Sous-titrage